Microscopie Jean-Pierre Allou L'invité de Microscopie ce week-end c'est Gaël Cap qui est chef de projet au sein du Muséum d'Histoire Naturelle de Toulouse. Gaël qui nous a rappelé sa passion pour l'histoire, pour la préhistoire, sa passion pour la nature. Comment elle est rentrée au Muséum ? Vous aviez quel âge quand vous êtes rentré officiellement au Muséum de Toulouse ? Mon dieu je préfère pas m'en souvenir. Bon bah écoutez, vous étiez une jeune fille qui s'émerveillait devant ses collections et donc là aujourd'hui vous menez une exposition remarquable autour de l'ours. Ici c'est un animal qui je le disais nous est familier mais il inquiète énormément. Comment vous avez approché d'abord une exposition ça se prépare combien de temps à l'avance ? Pratiquement deux ans à l'avance donc moi je reçois un document qui me donne un thème donc l'ours, un budget, un planning donc une date de livraison et un registre c'est à dire une exposition tout publique ou adulte ou pour les scientifiques. Donc là c'était évidemment tout public et puis un angle d'attaque qui était l'ours dans le monde. L'objectif du Muséum n'était pas de traiter directement la question pyrénéenne mais plutôt de rester d'abord dans ses clous de Muséum c'est à dire la question naturaliste de cette ours dans le monde, dans sa diversité. Et puis c'était l'occasion d'aborder beaucoup de cultures autour de la nature puisque l'ours est présent dans de nombreuses cultures dans tous les mythes sphères nord et il est un animal emblématique pour beaucoup de peuples. Donc ça c'était intéressant et donc à partir de là moi j'ai beaucoup lu. D'abord on fait une bonne revue de presse on va dire. J'imagine que pendant plusieurs nuits vous avez bouquiné sur la chose. Oui 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 pour m'imprégner d'abord du sujet et puis ensuite j'ai essayé d'identifier des experts. Moi je n'ai pas vocation à être un expert scientifique de la question. En revanche j'ai à identifier des gens qui sont spécialistes dans plusieurs domaines. Et donc là j'ai pu rencontrer notamment Jean-Jacques Camara qui est responsable du réseau Ours Brun mais qui est également connu puisque c'est lui qui a baptisé Canel, la fameuse dernière ours pyrénéenne qui a été abattue en 2004. Et que l'on voit au musée du reste. Absolument. Et puis Pierre-Yves Quenette qui lui est en charge aujourd'hui du suivi de l'ours brun dans les Pyrénées. Alors parlons de cet ours qui auprès des enfants est un animal plutôt sympathique. Alors oui cet ours il est on va dire duel. Il est à la fois tout rond avec ses oreilles rondes, sa truffe ronde, son petit arrière train tout rond. Et donc il est tendre, il évoque le monde de l'enfance. Et d'ailleurs pour Boris Cyrulnik qui était aussi un collaborateur de l'exposition, il évoque les formes juvéniles du bébé. C'est d'ailleurs ce pourquoi on l'a confié aux enfants puisqu'il était une projection d'eux-mêmes. Et qu'il a du coup accompagné leur nuit pour les rassurer. Cette forme rassurante elle s'accompagne aussi de cette perception du fauve, de ce prédateur, ce grizzly dans l'inconscient collectif. Cette ours qui peut vous dévorer, l'ours des cavernes de la préhistoire qui a été menaçant. En fait c'était un herbivore, mais ça on le fera savoir plus tard. Et bien il a construit un imaginaire un peu terrifiant. Et puis cette ours il a été l'objet de chasse très importante durant toute notre histoire. Et donc il était un peu, pas l'homme à abattre, mais l'animal à abattre. Et puis on le montrait aussi, il y a une tradition de montreurs d'ours, notamment dans l'Ariège. Absolument, alors là on est passé à un stade où il était uniquement une proie, à un moment où on a voulu le domestiquer, le soumettre, le dominer. Et donc évidemment les montreurs d'ours domestiquaient entre guillemets cet animal qui n'est pas domesticable au fond. Puisque on ne domestique que des espèces grégaires, c'est-à-dire qui vivent en groupe. L'ours il vit seul, il est solitaire. Et donc on ne peut pas le contrôler. Mais cette génération de montreurs d'ours qu'il y avait jusqu'au 19e siècle dans nos vallées de l'Ariège. 20e même. 20e, puisqu'il y avait des montreurs d'ours à Toulouse à une certaine époque. Jusque dans les années 50. Ah oui, c'est aussi près de nous quand même. Eh bien oui. Et comment faisait-il pour apprivoiser cet ours-là ? Eh bien d'abord ils lui mettaient un anneau en métal dans le nez, puisque l'ours est très sensible du museau. Et donc ça leur permettait déjà de le tenir, de le maîtriser, puisque ça lui faisait très mal. C'était un passage un peu brutal. Souvent on leur enlevait les griffes. Donc c'est quand même ce qu'aujourd'hui on appellerait des actes un peu de torture sur l'animal. Oui, il y aurait maltraitance. Oui, absolument. Aux yeux de la loi d'aujourd'hui. Absolument. Et donc on essayait, voilà, un petit peu comme dans le conte de La Fontaine avec le lion. On essaie de désensauvager. Là on avait des techniques pour les maintenir. Puis on les prenait tout petits. On prenait des oursons. Souvent on tuait la mère pour récupérer les oursons. Et puis quand on a un ourson, on peut l'imprégner et lui faire apprendre des choses. Aujourd'hui il y a des gens qui travaillent avec les ours. On a d'ailleurs nous collaboré avec un dresseur d'ours aujourd'hui. Mais lui travaille plutôt sur le lien affectif à l'animal. Il construit une relation. Et c'est pour lui faire plaisir quelque part que l'ours accomplit des actions qui vont lui permettre de travailler pour le cinéma par exemple. Alors ce métier de montreur d'ours, il a persisté, on le disait, jusque dans les années 1950. C'était quoi qui attirait le Chaland, le Toulousain ? Il venait voir quoi finalement ? Un monstre ou quelque chose qui finalement était plus tendre et rappelait l'ours de l'enfance qu'on a connu dans Bonne nuit les petits par exemple. Où il y avait Pimpernel, Nicolas et puis il y avait l'ours. Oui tout à fait. Peut-être un peu des deux. Disons moi je n'étais pas là pendant les années 50. J'ai du mal à imaginer ce qui motivait les gens. Mais j'imagine que c'est un petit peu comme dans les cirques aujourd'hui. On n'est quand même pas très loin. Quand on fait marcher un ours sur un ballon, on lui fait singer une attitude humaine. Donc là c'est être je pense émerveillé par le fait qu'un animal puisse reproduire des comportements humains. Là c'est un peu pareil avec l'ours. Donc du coup le faire danser, ça peut prêter à sourire et à de la tendresse pourquoi pas. Vous avez exploré j'imagine dans cette exposition tout l'aspect justement relatif à l'enfance. On sait que l'ours dans chaque album pour les enfants, il a une place un peu privilégiée non ? Oui, parce que cet ours il est bonhomme. Comme je vous le disais il est tout rond, il est gourmand. Il aime le miel. Voilà, il est gourmand et il aime dormir. C'est un jouisseur un peu quand même. Et donc du coup il attire plutôt la sympathie. Après ce qu'on ne relève pas dans les contes pour enfants, c'est que c'est un vrai solitaire. Il n'est pas seul, mais il vit seul et il meurt seul. Il assume cette solitude de façon très forte. Et il a un côté très rugueux dans son comportement. Donc forcément ça on l'a un peu éludé. Et puis il y a cette expression, le monde des bisounours. Elle est cholie cette expression je trouve. Parce qu'elle suppose la naïveté de l'enfance. Et puis le bisounours peut devenir cet animal redoutable dont vous parliez. Oui, mais il est redoutable et à la fois je dirais que même si c'est un prédateur, l'homme restera toujours plus redoutable que l'ours ne l'est pour l'homme. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de montrer aussi dans l'exposition, c'est qu'aujourd'hui il y a huit espèces d'ours dans le monde. Vous avez le grand panda jusqu'à l'ours polaire. Et absolument tous sont pas forcément en danger de disparition, mais en tout cas menacés par les activités humaines ou font l'objet de tortures massives. Vous avez l'ours à collier en Chine qui est présenté dans des grandes galeries avec des cages. Ils sont enfermés dans des cages où ils ne peuvent pas bouger. Et on leur prélève de la bile tous les jours. Et pourquoi donc ? Parce qu'en médecine chinoise, ça a une vocation en termes de fertilité, de virilité, vous voyez ? D'accord. Et donc c'est comme l'élevage en batterie, quoi. Et c'est assez cruel. On détruit leur habitat un peu partout dans le monde. Évidemment, on connaît l'exemple de l'ours polaire et du réchauffement climatique. On voit bien que l'homme, à chaque fois qu'on observe l'ours, est une menace très très forte. L'ours est en péril aujourd'hui, on peut le dire comme ça. On peut dire que d'une façon généralisée, l'ours est en danger, oui. Après, de façon inégale sur le territoire mondial, évidemment. Pour ce qui concerne l'ours brun, c'est-à-dire celui qu'on a, nous, dans les Pyrénées, on peut dire qu'il n'est pas menacé en Europe, par exemple. Parce qu'en Europe centrale et en Russie, il y en a beaucoup. Oui, en Slovénie, par exemple, il y en a un paquet. Ah oui, il y en a un paquet, encore plus en Roumanie. Mais au kilomètre carré, c'est en Slovénie où il y en a le plus, une grande densité. En revanche, il y a des poches isolées, notamment en Italie, en Espagne et en France, qui sont extrêmement menacées. Il y avait combien d'ours dans les Pyrénées, il y a 2-3 siècles, par rapport à aujourd'hui ? On sait combien aujourd'hui ? Il y en a une vingtaine, à peu près ? Il y en a une vingtaine. Au début du XXe siècle, il n'y en avait plus que 100 à 150. Il y en avait déjà très peu. En fait, la disparition de l'ours des Pyrénées, elle a été amorcée à peu près au XIVe, XVe siècle. Avec la destruction de son habitat, c'est-à-dire des forêts, puisqu'elles étaient utilisées, notamment pour alimenter la flotte navale, puisque les bateaux étaient construits avec le bois des forêts pyrénéennes. Et donc du coup, quand on ouvre trop le territoire, puisque l'ours est un animal de forêt d'abord, si on ouvre trop, qu'on crée trop d'espace ouvert, et bien lui, il n'a plus son territoire normal pour s'alimenter, et donc il tend à disparaître. Alors aujourd'hui, quand on parle d'ours dans les Pyrénées, ça résonne. Il y a deux camps, il y a ceux qui sont pour les écolos, qui veulent réintroduire l'ours, et puis il y a tous ces éleveurs de brebis qui disent, mais halte là, parce qu'ils sont en train de déchiqueter nos troupeaux. On s'aperçoit que cette querelle, il suffit de rien pour qu'elle se réveille. Si on a une vision manichéenne des pros et des antis, effectivement, on pourrait imaginer ça. Mais je pense que c'est un peu plus nuancé que ça. Les enjeux sont variés. Les acteurs de la montagne ne sont pas uniquement les écolos et les éleveurs. Oui. Et il y a beaucoup d'usagers de la montagne aujourd'hui qui vont au-delà de ce clivage-là. Donc je dirais que non, il y a un troisième acteur qui est silencieux dans ce débat. Qui est silencieux, mais qui n'est pas neutre. Quand on a fait des sondages, justement, pour voir quelle était l'opinion des Pyrénéens sur cette question de l'ours, on a été très surpris de voir qu'il y avait quand même une vision favorable à la présence de l'ours dans les Pyrénées. Il est un marqueur identitaire des Pyrénées, qu'on le veuille ou non. Il est un emblème et il est présent dans l'ensemble de l'histoire des Pyrénées et depuis la préhistoire, bien naturellement. En revanche, il y a des impacts réels sur l'économie et notamment sur l'élevage. Mais pas que, parce qu'il y a aussi les producteurs de miel qui sont impactés. Et puis, puisqu'ils détruisent des ruches en grande quantité. Et les éleveurs le sont assez cruellement et c'est une filière qui est en grande difficulté. Qui reçoit du reste, je crois, une indemnisation dès l'instant où le troupeau est touché. L'Europe n'hésite pas à financer les moutons qui sont tués, c'est ça ? Alors, ce n'est pas l'Europe. C'est le ministère de l'Environnement qui octroie des subventions en cas d'attaque avérée par l'ours. Pour dédommager. Voilà, mais on n'est pas dans une équation. Bien sûr, ces subventions, elles sont une contrepartie pour l'éleveur qui a perdu, une partie de son troupeau. Mais elles ne viennent pas compenser des choses comme la peur. Parce qu'il faut imaginer que gardienner son troupeau en sachant qu'il y a un ours à proximité, ça peut induire de la peur. C'est aussi du stress chez les brebis. Donc, elles produisent moins de lait, par exemple. Il y a beaucoup plus d'avortements. Il y a des choses qui sont intangibles et qu'on ne pourra pas compenser avec des subventions. Est-ce que l'homme, le Pyrénéen, est confronté à l'ours, j'allais dire physiquement ? Est-ce qu'on les voit fréquemment ? Ou ça reste encore ce mythe, même s'il se traduit par quelques morsures ou quelques troupeaux déchiquetés ? Alors, l'ours, d'abord, il n'y a pas eu d'attaque d'ours recensée depuis plus de 100 ans dans les Pyrénées. Pas d'attaque frontale. Non, alors il y a eu des rencontres qui ont pu être parfois un peu menaçantes pour l'homme. Notamment, on connaît le cas de Cannelle qui a donné lieu au fait qu'elle était abattue. Mais on va dire qu'il n'y a pas eu d'attaque mortelle sur l'homme. En revanche, les rencontres peuvent être saisissantes pour quelqu'un. Mais comme une rencontre avec un sanglier peut aussi créer un peu d'effroi en forêt. Il y a quand même beaucoup de gens qui pratiquent les Pyrénées quotidiennement qui n'ont jamais vu l'ours. L'ours, il faut le chercher pour le trouver. Ou alors, il faut aller sur un territoire qu'il fréquente. Parce que l'ours, il est, comment dire... Il a un périmètre assez restreint, non ? Oui, il a ses petites habitudes. Ah oui, d'accord. On sent que vous le connaissez bien, l'ours, que vous l'avez apprivoisé, au moins intellectuellement. Oui, non, mais disons que les gens qui travaillent dessus sont tellement épris de cet animal. Et on mesure tout le danger, mais à la fois reste tellement émerveillé par la bête qu'on ne peut pas rester insensible. Après, moi, mon propos, il n'est pas d'être justement dans cette masse de pour ou de contre. Ce n'est pas du tout notre objectif à nous. Et puis, j'ai envie de dire, moi, je viens d'un milieu rural et je ne peux pas ne pas respecter des éleveurs, quoi. Ce n'est pas possible pour moi. Mais disons que ça reste un animal majestueux et qui symbolise quelque chose. L'ours ne sert à rien. Il y a bien des gens qui posent la question, ça sert à quoi ? Merci à des gens comme Grimm, Perrault et quelques conteurs qui vous racontent des histoires et ils ont besoin d'animaux qui fassent peur. Un peu comme les dinosaures ont alimenté toute une mythologie qui, aujourd'hui, il y a les Jurassic Park partout. Oui, mais vous parlez de quelque chose d'immatériel, mais il ne sert à rien. Il n'a pas d'utilité en soi. Il ne faut pas poser la question comme ça parce que la réalité, c'est qu'il ne sert à rien. Mais comme moi, comme vous, vous voyez, quelle est l'utilité de notre présence à nous ? Voilà. Là, c'est un vaste débat. Non, mais ça ne sert à rien. Après, l'ours, en revanche, il est une image des Pyrénées et il est quelque chose d'immatériel, d'intangible et qui accompagne pour beaucoup l'image de ce massif quand on va le visiter. Et ça veut dire quelque chose quand on pénètre une forêt et dont on sait qu'elle abrite des ours. Il y a quelque chose qui se joue en nous, qui est assez intense et évidemment, on n'aurait pas ce sentiment-là s'il n'était plus là. Alors, vous parlez de l'ours, mais on pourrait parler du loup car il est en lausère. On l'a aperçu dans le tarn et il se rapproche de chez nous. On peut faire un parallèle entre le loup et l'ours ? Alors, je dirais oui, mais non. Alors, la partie oui d'abord. Alors, la partie oui, il est classé parmi les grands prédateurs comme l'ours et c'est à peu près tout. C'est un animal qui avait disparu, mais qui, lui, ne fait pas l'objet de réintroductions forcées comme l'ours, où il y a une volonté quand même de l'État de maintenir une population. Le loup revient seul. Il n'a pas besoin qu'on lui dise de revenir. Il revient seul, il vit en groupe. Donc, il est vraiment... En meute ! Voilà, il est très, très différent de l'ours, qui vit en solitaire, parce qu'il se déplace beaucoup, en meute donc, et lui, il n'est que prédateur, c'est-à-dire que carnassier. Pour le coup, l'ours va avoir, on va dire, autour de 20% dans son régime alimentaire de part de viande. Le loup, c'est 100%, comme le lynx d'ailleurs. Et donc, du coup, les impacts sur les troupeaux sont beaucoup plus importants. Autrement plus importants, oui. Et puis, dans l'inconscient collectif, alors si on part sur la question de l'image, du symbole, l'appareil, on a travaillé avec Boris Cyrulnik sur la question. Le loup, il est tout en angle. Il a des yeux presque fermés, perçants. Son museau est très effilé. Son corps est... Les oreilles pointues. Le corps est très fin. L'ours, c'est l'opposé complet. L'ours n'est qu'un rond, une sphère. Et donc, on n'a pas du tout ce même rapport à l'animal, parce que la morphologie de l'animal nous inquiète tout de suite. Voilà. Et quand on lit des chroniques, là aussi, de la fin du 20e siècle, enfin, du 19e siècle, pardon, on s'aperçoit que les loups étaient aux portes de nos villages l'hiver. Ah bah oui. De toute façon, les animaux sauvages se sont rapprochés de l'homme, parce que l'homme a produit des déchets qu'il pouvait consommer. Et donc, c'était, on va dire, un moyen de survivre très facile pour eux. C'est encore le cas aujourd'hui des renards en ville. On a de plus en plus de renards qui viennent côtoyer nos cités. Vous avez compris qu'elle est intarissable quand on parle de l'ours, du loup et des animaux. Pas étonnante qu'elle ait pour Chapelle le muséum d'histoire naturelle. C'est Gaël Cap qui est l'invité de Microscopie.